Début septembre, c'est traditionnellement la rentrée des classes et ce premier week-end du mois faisait également office de reprise pour les protagonistes du volant 207. Il ne reste plus que trois manches au programme et on entame cette dernière ligne droite avec un gros morceau, le rallye du Mont-Blanc. Cette épreuve au calendrier du championnat de France peut faire office de tournant décisif pour la victoire au sein du volant. En effet, au championnat, ils sont encore trois à pouvoir jouer la gagne. Rémi Jouine, auteur d'une saison solide, zéro victoire, un seul podium, 40 points, le sépare du leader. C'est vrai qu'on a créé une certaine régularité, ça nous permet de rouler devant sans trop forcer, on va dire, entre guillemets. Et puis à un certain moment, de pouvoir accélérer pour vraiment essayer de faire les meilleurs temps. On roule sans pression, nous on donne le meilleur de nous-mêmes à chaque rallye. L'an dernier, on avait fait second très proche du vainqueur, donc on va essayer de rouler au maximum de ce qu'on sait faire. Cyril le dira qu'il est monté deux fois sur le podium, dont une victoire, et il peut combler ses 21 points de retard. Je vise toujours le mieux possible, mais c'est vrai que si on arrive à revenir sur Germain, prendre les 20 points et les 23, ça serait fabuleux. Il reste deux rallies, il a usé son joker au limousin, moi pas encore, donc c'est vrai que j'ai un petit retard de points, mais bon, qui n'est pas surmontable. Enfin Germain Bonnefils, l'actuel leader, comptabilise 81 points pour 4 podiums, dont 3 victoires. En fait, on aborde ce rallye assez sereinement, pour plusieurs raisons, parce qu'on connaît quand même pas mal de tracés, on a gagné l'an dernier. La pression, je pense qu'elle est plus sur leurs épaules que sur la mienne, parce que c'est moi qui l'avance, c'est pas eux. Donc les risques, je pense que c'est eux qui veulent les prendre. Il faudra quand même aller essayer de jouer les podiums, ou du moins les places proches du podium pour pouvoir marquer des points. On n'a surtout pas le droit à faire d'erreur. On a déjà utilisé notre joker au limousin, donc il faut vraiment qu'on marque des points sur l'asphalte. Pour moi, c'est un championnat, c'est pas une course d'un jour. Fini les calculs, il faut maintenant faire la différence sur la route, mais les outsiders sont nombreux. Il faudra compter notamment sur Sias, Abeli et Giordano. Pour le leader du volant, la journée commence mal. Germain Bonnefils part à la faute dès la première spéciale et arrache une roue. Il ne reste plus qu'à jouer placé pour limiter la casse. Abeli, lui, ne tente pas à s'illustrer en signant le premier scratch, prenant par la même occasion la tête du rallye. Malheureusement, une sortie de route, heureusement sans gravité, va stopper son élan dès le deuxième chrono. C'est donc Cyril Audirac qui réalise la bonne opération de la matinée en s'emparant de la tête du classement après avoir signé son premier meilleur temps du week-end devant un Quentin Giordano qui peut sans vouloir d'être parti à la faute dès le premier secteur chrono. L'après-midi, les pilotes sont de nouveau confrontés au juge de paix du rallye Le Col de Jouplane où le jeune Lefebvre, ici en caméra embarqué, engrangera de nouveau un maximum d'expérience. Ce sera surtout l'occasion pour Giordano de signer son premier scratch avant de récidiver dans la spéciale suivante. Une première pour le jeune pilote qui confirme ainsi sa montée en puissance sur Asphalt. Hélas pour lui, il reçoit une pénalité pour avoir pointé en retard à la sortie de l'assistance après les réparations nécessaires suite à sa sortie dans le S1. Cela l'empêche sans doute d'intégrer le podium provisoire. Au général, Jouine ici reprend la deuxième place à Siasse pour 7 secondes seulement alors qu'en tête, on trouve toujours Audirac plutôt satisfait de sa journée. On a fait je ne sais pas combien de scratchs, deux pour l'instant. Donc voilà quoi. Non, non, je suis content de la journée. Au terme de cette première journée, on retrouve Bonnefils, cinquième précédé de Giordano. Et sur le podium, Siasse Jouine poursuivre le leader Audirac, pour l'instant en meilleur performeur avec Giordano. La seconde journée s'annonce encore plus chargée que la première et la météo semble instable. La première spéciale offre, elle, une image insolite, celle de Siasse alors en plein chrono qui double Audirac, partant en liaison après une interruption de course. Finalement, tous les équipages du volant héritent d'un temps forfaitaire. Mais le fait marquant de ce début de journée, c'est bien sûr la sortie de route de Quentin Giordano, qui avait pourtant fait sensation la veille. Aucunement déconcentré de son côté, Cyril Audirac continue lui sa moisson de temps scratch dans le S7, alors que Francia s'attend la huitième spéciale pour signer un premier meilleur temps, ce qui relance de nouveau la place à la deuxième place. Rémi Jouine se retrouve en effet menacé à quatre spéciales de l'arrivée, mais il ne lâchera rien. En retour à l'assistance avant la dernière boucle, on retrouve Jean-Marc Vinetier pour un premier bilan sur cette cinquième manche du volant. Il y a pas mal de chamboulements avec Bonnefils tout de suite, avec des sorties de route. Voilà, donc là on est, je dirais, avant la dernière boucle. On a des confirmations de pilotes, comme Quentin Giordano, malheureusement, qui ne va pas au bout, Franck, qui est actuellement troisième. On veut que ça soit sélectif, et pour ça, il faut qu'on soit sur des terrains qui soient difficiles, pour que celui qui gagne, ou que les pilotes qui en sortent soient vraiment des bons pilotes, et qui prouvent que, voilà, c'est pas par hasard qu'ils sont aux avants de la scène. À l'entame de la dernière boucle, les coups de théâtre s'enchaînent. Dans la première des trois dernières spéciales, le volant 207 perd son leader en place depuis le S2. Cyril Audirac part en effet à la faute et se voit contraint d'abandonner. Dans la même spéciale, Franck Sias reprend lui trois secondes à Rémi-Jouine. La victoire n'a jamais été aussi proche pour les deux pilotes. Il reste alors 35 kilomètres de secteur sélectif pour les départager. Mais la pluie va venir s'emmêler, les deux équipages se retrouvent en délicatesse, chaussée de pneus slick sur une route humide. Franck Sias, à 5 secondes neuf du leader, se lance alors dans un dernier assaut déterminé à prendre sa première victoire en volant 207. Alors que Jouine franchit le premier, la ligne d'arrivée, rien n'est encore fait. Le verdict tombe, c'est Rémi-Jouine qui s'impose sur ce rallier du Mont-Blanc pour trois petites secondes. C'est en plus bien fini parce qu'il y avait une grosse bagarre avec Franck Sias. On a fait deux temps ex-aequo sur les trois dernières spéciales pour montrer à quel point c'était très serré. Et là, ça se finit vraiment... C'est super. Le podium est complété par Germain Bonnefils qui réalise une très bonne opération après une course plutôt discrète où il a su faire jouer son expérience. Au championnat, le trio de Tetz ne bouge pas et rien n'est encore joué à deux manches du dénouement de ce volant 207-2011 sachant que tous les pilotes ont le droit à un Joker sur une manche asphalte. Prochain rendez-vous avec les pilotes du volant 207 du 7 au 9 octobre prochain sur la Terre des Cardabelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada